Merci beaucoup, bonsoir Lausanne. Bonsoir, si vous ne saviez pas que je jouais ce soir, c'est normal. Par exemple, Yann Marguet lui-même ne savait pas, il m'a dit « Mais tu joues ce soir ? Je t'ai pas vue sur l'affiche. Trop de cul. » Oui, en fait j'étais sur l'affiche, j'étais en bas à gauche, mais j'avais des cheveux longs et blonds, voilà. J'ai un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'arnaque sur la marchandise, Photoshop, ce que vous voulez, mais enfin bon, j'imagine que vous êtes déjà coutumiers et coutumières de ce genre de pratiques. Tout le monde a commandé des articles sur Wish. Oui, vous avez déjà tous eu des rencarts Tinder. Pas tout à fait pareil. Ou alors vous êtes tous allés dans un restaurant chinois et vous avez pointé un plat qui était en photo et c'était pas ça. Voilà, ce soir c'est moi, moi je suis votre canard à l'orange. Je m'appelle Aude Bourrier et puis de nouveau, j'imagine que vous avez payé vos plats ce soir, peut-être pour voir une des quatre autres personnes avec qui je partage ce plateau, une des personnes qui a des testicules et c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont un petit peu plus connus que moi pour le moment. Et en tout cas, je peux déjà vous dire, vous n'avez pas regretté de me voir ce soir, on va parler cul et politique. Pas dans cet ordre par contre, donc accrochez-vous. Avant qu'on commence, peut-être juste comme ça, une petite question. D'ailleurs, on est entre nous, on sait que ce n'est pas une maladie, ce n'est plus une maladie, on est vraiment un public bienveillant, personne ne va juger votre style de vie. Je pense que tout le monde est OK avec ça ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes hétérosexuelles dans la salle ce soir ? Oula, oula, non, alors, OK, vous avez cru que c'était la manif pour tous en fait. Non, c'est pas ça. Moi, je tiens tout de suite à le dire, je ne suis pas du tout hétérophobe. Je n'ai absolument rien contre les hétéros. J'ai d'ailleurs un ami hétéro. Par contre, les hétéros, moi, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise quand même quand j'en vois dans la rue. Je ne sais pas, je vois un couple d'hétéros et je me demande toujours, mais qui fait la deuxième femme ? Les hétéros qui se tiennent la main, c'est OK, c'est OK, ça va. Mais les hétéros qui s'embrassent dans la rue ? Non, c'est vrai, c'est... Enfin, je n'ai rien contre, ils peuvent faire ça chez eux. Moi, ça ne me dérange pas, mais dans l'espace public. Maman, maman, pourquoi la dame, elle embrasse le monsieur ? Qu'est-ce que... Non, mais qu'est-ce que je dis, moi, après ? Mais vous pensez aux enfants ? En tout cas, je suis ravie qu'en Suisse, il y a exactement une semaine, il y a enfin le mariage civil pour les hétéros qui a été accepté. Donc bravo, félicitations ! Vous êtes en couple ? Vous êtes en couple ? Vous allez vous marier ? Vous êtes en couple ? Vous allez vous marier ? Vous êtes en couple ? Vous allez vous marier ? Il faut que j'arrête de faire ça. Non, mes amis hétéros... Mes amis hétéros m'ont dit que c'était pas possible, ça se faisait pas. Qu'en fait, si ça avait été un autre objet de votation, par exemple si ça avait été l'avortement, vous êtes enceinte ? Vous allez avorter ? On peut pas... On peut pas faire ça, je crois. Alors je vous le dis, moi, je suis pas du tout hétérophobe. Par contre, c'est vrai que quand... J'ai voté oui, j'ai voté oui, j'ai voté oui. Mais voilà, quand il fallait aussi accepter l'ouverture de la... de la procréation naturelle pour les couples hétéros, moi ça m'a un peu... Ouh ! J'ai... Alors je sais, moi je suis née comme ça, j'ai de la chance, j'ai pas choisi. Mais je me demande si la procréation naturelle, c'est pas non plus la porte ouverte à toutes les dérives. C'est-à-dire que... Avec la PMA, on sait. La PMA, c'est quand même un processus qui est extrêmement sécurisé. Enfin, on fait des contrôles qualité, on fait des contrôles de la motilité, la viabilité, on fait des tests héréditaires, on regarde s'il y a des maladies génétiques. Tout ça est effectué dans un endroit extrêmement sain, propre. Ça va. Mais vous... Moi, je le dis comme ça entre nous, mais je me demande si finalement la procréation naturelle, ne va pas créer que des enfants dégénérés. Et puis, évidemment aussi, « Maman, maman, comment on fait les bébés ? » Eh bien ma chérie, ta maman et moi, nous sommes allés au Danemark, nous sommes allés dans une clinique très réputée, avec des meubles scandinaves de l'entrée, c'était magnifique. Et une doctoresse très sympathique, extrêmement qualifiée, qui a mis la petite graine dans le ventre de maman. Et vous... Non mais qu'est-ce que vous allez leur raconter ? Vous ne pouvez pas parler de coït ? De bêt en rute, de hurlement, de drap sale, ça va pas ? Enfin, non. De toute façon, j'ai voté oui, voilà, c'est fait, c'est fait, tant mieux. Enfin, on verra, quoi. Bon, à part ça, juste que ce soit clair entre vous et moi, et mou, je n'ai pas du tout envie d'être là comme ça sur mon petit pied d'estal, et puis vous vous dites, « Oh là là, pour qui elle se prend, celle-là ? » Non, non, moi aussi, j'étais comme vous, dans ma vie. Oui, je n'ai pas toujours fait partie de l'élite. Non, 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 j'y étais, plutôt deux fois qu'une. Acte de bravoure, légion d'honneur, héros de la nation, 27 ans d'hétérosexualité. Oh putain, j'ai fait le Vietnam. 27 ans à sucer de la bite. 27 ans à branler de la tige. À secouer du poireau. À moucher des chandelles. À serrer du boulon. À amener le petit Jésus à la crèche. 27 ans avant que je me rende compte que finalement, moi, je préfère être dessalée de la morue plutôt que sucer les pralines du samedi soir. Non, mais c'était... Moi, j'étais à la solde du lobby hétéro. Vraiment, faites attention, on ne s'en rend pas compte. Après, je pense que c'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours en sortir. Posez-vous les bonnes questions. Moi, naïvement, jadis, avant The Great Awakening, j'étais atterrée par des personnes qui avaient des poils dans le dos. Des personnes qui, quand elles m'embrassaient, me faisaient un peeling en même temps. Des personnes qui jouaient à l'hélicoptère avec une partie de leur corps. Non, moi, je pense que quand on a ce genre d'attirance, on peut parler de déviance. C'est pas normal. Enfin, toujours est-il qu'un jour, j'ai une sorte de... Je sais pas, une révélation. Peut-être que c'était la pleine lune ou... Je sais pas, peut-être que l'archange Gabriel, deux L.E. m'est apparu avec son fifre, ses tambours, ses trucs. Et là, enfin, enfin ! J'ai trouvé le droit chemin. Enfin, j'ai pu faire partie de la communauté LGBTKLB... L-G-T-A. L-B-Q-I. Bon, bref, j'ai pu intégrer la communauté queer en tant que dyslexique. Juste non, pardon, petite parenthèse, ça c'est pas dans le spectacle, juste en off entre vous et moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des TOC dans la salle ce soir ? Ou c'est que moi ? Très bien. Non, c'est bien. C'est que moi. Parce que... Est-ce que vous, ça vous énerve pas qu'on mette pas les lettres dans l'ordre alphabétique ? Non ? A-B-G-I-L-Q-T. Moi, la nuit, je classe. Bon, enfin, ça et d'autres choses. Je me demande pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux. Je ne sais pas si Viola a mère de lesbienne, je ne sais pas si elle est en couple avec Angela Merkel secrètement. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc, la communauté queer. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la communauté queer ? Ou est-ce qu'il y a des boomers ce soir ? Oui ? Non ? En cas de doute, je vous donne une petite définition. Non, parce que peut-être que tout le monde ne parle pas anglais. Moi, par exemple, j'ai grandi à Bulles. Le patois afri-bourgeois était la deuxième langue enseignée, pas l'anglais. Donc, queer, à ne pas confondre avec queer. 27 ans, quand même. Queer, grosso modo, c'est tout ce qui n'entre pas dans une certaine forme d'hétéronormativité. Voilà. Voilà, je vous la donne. Ressortez-la, à vos amis. Par exemple, les minorités de genre, les minorités sexuelles, les minorités opprimées. Welcome ! Vous êtes vraiment les bienvenus, tout le monde. Alors, tout le monde. Juste pour rappel, une personne non vaccinée n'est pas une minorité opprimée. Liberté ! Quand je suis entrée dans cette communauté, je ne sais pas, je regarde trop de films, je me suis dit que j'allais recevoir un badge, un truc, qu'on allait savoir. J'allais recevoir une lettre d'invitation à l'Assemblée Générale du Gouinistan. Je ne sais pas, il y aurait un pot de bienvenue, quelque chose. Et puis, rien. Non, mais j'attendais un petit, un goodie, un cadeau, quelque chose. Le Lesbian Starter Pack. Coupons, ongles, mousquetons, piercing à l'arcade. Rien. Rien du tout. Livré à moi-même. Dans la diagonale du vide. La double diagonale du vide, mais je ne peux pas le faire avec ce... Rien du tout. Puis bon, ben voilà, au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut y aller. Donc, je suis allée dans des soirées queers. Les soirées queers. Exceptionnelles, les soirées queers. Moi, je me suis jetée à l'eau. Et alors là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris, j'ai compris que le mec relou dans la soirée, c'était moi. C'était moi. Moi, je regardais les meufs, mais incroyables. Toutes plus magnifiques les unes que les autres. Je tournais de la tête, j'avais dit, torticolis, ça n'allait pas du tout. Mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir à l'égalité, au féminisme, tout ça. Je me suis dit, qui suis-je ? Je suis rentrée chez moi le soir, j'étais là, il faut séparer la femme de l'artiste. Oui. Pas bien. D'ailleurs, je ne suis pas rentrée chez moi toute seule. On va le refaire. Vous n'avez pas saisi le... D'ailleurs, je ne suis pas rentrée chez moi toute seule. C'était ma première fois. Un grand moment. Non, non, non. Un grand moment. Grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Parce qu'il y a une chose que... Comme on le sait, c'est que dans le... Un des effets pervers du patriarcat, entre autres, tous les petits désagréments quotidiens que nous vivons. Un des effets pervers du patriarcat dans les relations lesbiennes. C'est-à-dire que quand une femme couche avec une autre femme, tous les mecs, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Calmos. Quand une femme couche avec une autre femme, elle ne se sent pas l'obligation de simuler. Non, du tout. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Tu connais rien. Vraiment, tu fais de ton mieux. Tu touilles, tu touilles. Tu touilles, tu touilles. Tu sais pas si tu dois aller dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens antihoraire. C'est plus haut au nord. Au sud, tu sais pas si ça se trouve. T'es à des kilomètres de la zone 51. Et en face, rien. En face, poker face. Non, c'est compliqué. Oui, le patriarcat, il faut le combattre. Je le dis tout le temps. Après, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que c'est pas parce que t'as une pelouse que tu sais t'ondre le gazon. C'est pas parce que tu aimes manger les fruits de saison que tu sais ramonner un abricot. Non, non, ça s'apprend. C'est du travail. C'est compliqué. Il y a des boutons partout, des trucs, tu sais pas, des doubles entrées, tu vois. Il faut pas ralentir le rythme, sinon tout est à recommencer. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. Et là, moi, j'ai dit, chapeau les mecs. Bravo. Not all men, bien sûr. Mais oui, c'est pas facile. Bon, après quelques tentatives, comme ça, je me suis fait la main, on va dire. Et moi, j'en ai fait reluire de l'écrevisse. Vraiment, gagné mes galons. Et de fil en aiguille, je me suis moi-même retrouvée avec des débutantes. C'est normal, je dirais, à un moment donné, on est toutes et tous le con de quelqu'un. et il y a eu cette fois, avec cette fille, je sais pas pourquoi, elle allait très bien, elle avait aucune forme de handicap, de tous les doigts de sa main, tous, qui fonctionnaient tous très bien. Elle s'est dit, non, je vais pas vous le dire, imaginons, tu sais quoi ? Imaginons, t'arrives un truc, oh là là, qui est très rare, une petite panne, comme ça, une petite panne, et tu te dis, est-ce que je passerais peur manuel ? Quel doigt est-ce que tu vas utiliser ? Choisis un doigt. Quel doigt ? Oui, celui-là. Il y a celui-ci, celui-là. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas ? Non, c'est juste que, elle, franchement, bien, bien. Elle, qui est censée quand même être du cru, elle a choisi le pouce. Le pouce. De tous les doigts à disposition. Elle s'est dit, celui-là, ça va faire la position la plus ergonomique. Non ? Non, 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 non. Moi, je ne pouvais pas, j'avais l'impression qu'elle est en train de fourrer un poulet au citron. Alors que je suis un canard à l'orange. Ça ne va pas. Non. Cet épisode m'a quand même passablement traumatisée. Pour oublier ça, j'étais obligée de recoucher avec un mec. Non, je voudrais tout de suite, je ne suis pas bisexuelle, que ce soit très, très, très clair entre nous. Non. Je suis lesbienne. Je n'ai pas des phases comme ça. Oh, il y a sa phase. Non. La lune a des phases. Moi, je fais des rechutes. Des rechutes. Donc, j'ai consulté mon médecin qui m'a dit que ce n'était pas très grave. Mais il m'a quand même prescrit un traitement homéopathique. Donc, tous les six mois, je recouche avec un mec, comme ça. À petite dose. En parlant de dose, et je vais terminer avec ça, je suis très, 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 très déçue par le vaccin. J'ai lu, en faisant mes propres recherches, que le vaccin rendrait homosexuel. Par applaudissement, dans la salle ce soir, combien de personnes vaccinées ? Par applaudissement, ce soir, combien de personnes homosexuelles ? Pour toute évidence, le gouvernement nous ment. Vivement la troisième dose. C'est tout pour moi. C'était Aude Bourrier. Merci beaucoup. Merci. Un maximum de bruit pour Aude, mesdames et messieurs.